Bonjour, bonjour. Là, on a les premières personnes qui vont arriver. On espère que vous nous entendez bien. Dites-nous si vous nous entendez bien. On vous attend nombreux et nombreuses. Pour l'instant, il n'y a personne. Donc, on est deux sur ce live. On est deux, c'est plus que zéro. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est toujours plus que zéro. Donc, voilà. Amusez-vous à interagir avec les spectateurs en temps réel. N'hésitez pas à nous dire d'où vous suivez ce live. Vous pouvez nous dire si vous êtes dans votre salon, si vous êtes dans votre voiture. J'imagine sur le siège passager, si vous révisez le code. Bonjour. Allez, le soleil a rejoint. Dites-nous si vous nous entendez bien. Salut tout le monde. Alors, je vois beaucoup de noms passés. Salut Popo. Salut Chahinez. Comment on fait pour passer le code ? Eh bien, directement. On en parle de la première question. On va y venir. On va parler de tout ça. Bienvenue à tous. Salut Joséphine. Salut Vanessa. Comment ça va ? Anaïda a rejoint. Joséphine. Bonjour à tous. On est déjà quelques-uns sur ce live. Pour les premiers qui nous rejoignent, l'idée, c'est de réviser le code ensemble. Salut Laura. Salut Princesse. Les habitués. Salut Jono qui nous dit bonsoir le C15. Oui, c'est moi le C15. Merci. C'est vrai. On va en reparler du C15 ce soir. Salut Mia. Salut Zouchou. Salut Chaux. Android a rejoint. Android a rejoint. C'est cool. On a déjà une cinquantaine. Pour les non habitués, les non réguliers, on est là ensemble pour réviser, pour faire une série de code ensemble. Parce que réviser ensemble, c'est bien mieux que de réviser tout seul. Exactement. Dans son coin. Donc, on révise ensemble. Ça va être la compète. Et on vous promet de tout donner pour que vous puissiez apprendre plein de choses en passant un bon moment. On va se présenter. Je propose qu'on fasse la première question avant de se présenter. Alors, avant de commencer la première question, on est en voiture Simone. En voiture Simone, c'est une auto-école en ligne qui, à laquelle vous pouvez passer votre code de la route, réviser le code de la route, passer l'examen du code de la route et passer aussi, acheter vos heures de conduite pour passer, vous entraîner à la conduite et passer ensuite votre permis de conduire. Exactement. Pour réviser le code de la route, c'est gratuit. Et pour faire de la conduite, il y a des points de rendez-vous un peu partout en France. Donc, il y a de très grandes chances qu'il y ait des enseignants pas loin de chez vous. C'est parti. On propose qu'on attaque pour s'échauffer. Et comme ça, après, on va pouvoir se présenter. L'idée, c'est que vous allez répondre. En fait, on va lire la question ensemble, lire les réponses. Vous allez répondre dans le chat. Et je prendrai la réponse la plus régulière, celle qui revient le plus souvent. Et vous allez faire la compétition contre Pierre-Emile qui, du coup, l'idée, c'est de battre Pierre-Emile et savoir si on a ensemble notre code ou pas. Première question. C'est parti. La signalisation m'autorise à dépasser A, un cycliste, B, un cyclomotoriste, C, un tracteur agricole, D, une voiture. A vos réponses. C'est parti. En même temps, c'est trop chiant. Bah ouais, réviser tout seul le code de la route, c'est pas très sympa. C'est pour ça qu'on est ensemble. Exactement. Alors Pierre-Emile, tu ne regardes pas les réponses de la communauté ? Je ne regarde pas les réponses. Je suivais simplement ce que disent les gens. Je tiens à dire que je ne suis pas un expert et je ne vous dirai pas si j'ai mon permis ou pas. Comme ça, si je me loupe, j'ai une excuse. Il y a beaucoup de questions communes, de réponses communes. Eh ben, je ne sais pas. Moi, je réponds un peu. Très bien. Il y a beaucoup de A et B. J'ai vu du B et C, mais beaucoup de A et B. Donc, qu'est-ce que tu as répondu, Pierre-Emile ? Moi, j'ai mis A et B aussi. Je suis d'accord avec beaucoup de gens dans le chat. Je vais mettre du A et B parce que là, il y a beaucoup de A et B. Donc, c'est parti. Un cycliste et un cyclomotoriste. Moi, j'aurais bien dit une voiture. Non, mais A et B, c'est la bonne réponse. Le panneau interdit de dépasser tous les véhicules à moteur, sauf les deux roues, sans sidecar. Quelle précision. Donc, majorité de bonne réponse pour vous. Super, ça commence bien. Bravo à l'équipe. Bravo à l'équipe. Pierre-Emile, tu peux te présenter peut-être ? Oui, moi, c'est Pierre-Emile. Je travaille chez Envoiture Simon. J'avais fait un stage il y a quatre ans chez Envoiture Simon dans l'équipe dédiée aux enseignants. Et maintenant, je travaille avec les fondateurs. Parfait, super, merci. Moi, je m'appelle Damien et je suis responsable administratif et financier. Et c'est la deuxième fois que je fais ce live. Toi aussi, c'est la deuxième fois que tu fais ce live. C'est la deuxième fois, exactement. Et on remplace Julien. Pour ceux qui connaissent Julien, Julien est à nouveau en vacances. Il était au Cap Vert le mois dernier et il est à nouveau en vacances. Donc, à vous de deviner un petit peu où est-ce qu'il est parti. Il est sur le même continent que lors de ses dernières vacances. Donc, on vous laisse deviner où est-ce qu'il est parti. J'ai eu 38 sur 40 pour mon code et j'ai révisé avec vous. Donc, tu as déjà ton code ou pas, Gardi ? Dis-nous un petit peu si tu as ton code ou si c'était la dernière révision. Deuxième question. C'est parti. Le risque de s'endormir en conduisant est plus élevé entre 13h et 16h ou entre 21h et 23h au Sénégal. Non, il n'est pas au Sénégal. Alors, il était au Cap Vert l'autre fois. Donc là, il n'est pas aussi revenu. Il n'est pas reparti au Sénégal. Il est plus au nord. On vous dévoilera sa destination à la 20e question. Réponse A. Réponse A. Il y a beaucoup de A. Je suis assez étonné. Non, tu laisses. Tu as mis B. C'est moi qui j'ai mis B. Il y a mis B. Il y a beaucoup de A. C'est assumé. Je vais mettre la réponse A du coup. Je suis assez étonné par cette réponse. Et c'est la réponse. Et c'est une bonne réponse. Le risque de s'endormir est plus élevé entre 13h et 16h. Et on sait pourquoi alors. Cela n'a rien à voir avec la prise du déjeuner. Mais même si c'est un repas trop copieux ou à l'inverse, la faim augmente le risque de somnolence. C'est essentiellement notre horloge biologique qui est responsable de cette baisse de vigilance. Notre organisme est programmée pour un repos naturel à ce moment-là. Autrement dit, on ne peut pas y échapper. D'accord. Très bien. Encourageons donc les siestes. D'assayer d'arrêter sur les aires de repos. Absolument. Damien, j'ai une question STP. Vas-y, Princesse. Pose ta question. On y répondra sans hésiter. Gardie, tu l'as passé où ? Ah oui, Gardie qui dit qu'il a eu du coup son code. Et on félicite d'ailleurs Gardie. Si tu l'as eu à 38 sur 40, c'est trop bien. Et merci d'avoir révisé avec nous. Et Princesse, je crois que j'avais vu ta question. Princesse a gagné un pack permis avec nous dans un des derniers lives. Et Julien doit te contacter. Mais comme il est en vacances, il n'a pas pu le faire. Mais il le fera dès qu'il revient. Pour passer le permis avec vous, cela prend-il plus de 4 mois ou pas au niveau des heures de conduite ? En fait, ça dépend de toi. Chez Nes, ça dépend de ton rythme d'avancement. Tu peux réserver autant d'heures que tu veux. Tu peux leur faire 2 heures par jour, tu peux faire 2 heures par semaine, 2 heures par mois. Donc, ça dépend vraiment de ton rythme et puis de ton avancée. Certaines personnes vont avoir besoin de 20 heures. D'autres vont avoir besoin de 25 heures, d'autres 30 heures, d'autres plus. Donc, ça dépend vraiment de ton avancement. Et de, voilà, tu vas voir avec ton enseignant, en fait, ta progression. Et lui, bien sûr, ne t'enverra pas au casse-pipe au permis s'il sent que tu n'es pas prêt. Donc, c'est vraiment votre avancement à vous deux en binôme. Exactement, oui. Je vais se regarder un petit peu les questions si tu envoies à qui tu veux répondre. Je le passe demain pour la 8e fois. Beaucoup on rage. Bon courage à l'aime. On espère que ça t'aidera, cette série de ce soir. Tu auras des questions qui reviendront. Est-ce qu'on peut le passer en un mois si on fait des heures 3 fois par semaine ? Tout est possible. Alors, par contre, il y a des délais entre l'inscription de l'examen et la date que tu vas choisir. En fait, il y a des délais quand même parce que beaucoup de gens veulent passer le permis. Donc, voilà, on t'encourage à prendre tes premières heures. Et ensuite, avec ton enseignant, d'aller voir quand est-ce que tu peux, quelle est la date la plus pertinente pour toi pour choisir ta date d'examen. Troisième question, je continue en face. Je devrais céder le passage à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. On vous laisse répondre. La réponse B, il y a beaucoup de B. Pierre-Emile, ne triche pas, s'il te plaît. Tu as mis une croix pour ta première faute. Tu avais fait une faute, non ? Ah, il faut mettre des croix. Oui, il faut mettre des croix. Tu as même deux fautes, je crois. Non, non, j'ai qu'une faute. Je crois que j'ai qu'une faute. Réponse B, qui est majoritaire en enchaîne, je pense que c'est... J'ai mis B aussi. J'allais dire, c'est cadeau. Mais non, la réponse, la bonne réponse, c'est la réponse A. Ah, le panneau du haut m'indique que les autres usagers devront me céder le passage à la prochaine intersection si je reste sur l'axe prioritaire. Aïe. Le panneau saut précise la confirmation de l'axe prioritaire et représenté par le trait gras. Il tourne à droite en un virage serré. C'est bien, on fait des erreurs ensemble, on apprend. On fait des erreurs, t'es déjà à deux erreurs pour Pierre-Emile. Dites-nous un petit peu si vous avez déjà un sans faute. Ceux qui ont un sans faute, dites-nous, n'hésitez pas. Quatrième question, on enchaîne. Je suis responsable d'un accident alors que mon permis est invalidé. Les victimes seront indemnisées. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je devrais rembourser les sommes versées. Réponse C, oui. Réponse D, non. Question pas facile. Pouvez-vous expliquer le deuxième panneau ? Ah, je... Alors, je... On ne sait pas de quel panneau tu parles. Je pense que c'est un panneau lié à la question précédente et on a oublié... Enfin, je ne sais pas toi, Damien, mais moi, j'ai oublié quels étaient les panneaux. Réponse A et C, A et C, ça revient souvent. Ça dit A et C. Je suis d'accord avec vous. J'ai mis A, C aussi. Et c'est une bonne réponse. Alors, lorsque je compte que mon permis a été invalidé, c'est prendre de gros risques. On ne vous conseille pas, on vous déconseille de faire ça. Le premier, le moins grave, c'est de se faire contrôler et d'être lourdement sanctionné. Bien sûr, on n'est pas en danger autrui. Le deuxième, c'est d'être responsable d'un accident. En plus des sanctions pour l'absence de permis, je devrais rembourser l'intégralité des sommes versées par l'assurance. Et ça, c'est compliqué. C'est vraiment... Ça peut être très long, parce qu'en cas de handicap lourd pour la personne en face, on peut être amené à rembourser pendant des années. Et ça, c'est terrible. Le premier, le permis offert, est-ce que ça veut dire que je n'aurai pas à le payer ? Alors, en fait, tu vas gagner surtout un pas de permis de 17 heures, normalement. Alors, je ne vais pas trop m'engager. C'est Julien qui va te rappeler, princesse. Tu vas gagner un pas de permis de 17 heures. Tes 17 premières heures seront offertes. Et si tu dois faire plus, tu paieras plus. Mais c'est toujours un énorme cadeau que tu vas gagner ici. Comment s'inscrire pour passer le code SVP ? Pour passer le code, une fois que tu auras révisé, pour passer le code, tu te rends sur le site En voiture Simone et tu peux t'inscrire là. Tu vas cliquer sur Passer mon examen. Et en fait, tu vas prendre rendez-vous avec La Poste. Et là, tu vas choisir une date. Te rendre dans un centre agréé La Poste. Il y en a beaucoup sur Paris ou même en région. Il y en a énormément. Et donc, moyennant la somme de 30 euros, en fait, tu vas pouvoir t'inscrire à une session d'examen. Si tu le rates, tu pourras repasser sans délai, dès le lendemain, dès le surlendemain, une prochaine session. Moyennant, à nouveau, 30 euros. 30 euros, c'est une somme qui, en tout cas, lorsqu'elle est payée, permet de pouvoir passer son examen du code de la route. Mais la révision est gratuite sur notre application En voiture Simone. Et ça, c'est déjà énorme. N'hésitez pas à vous abonner à notre TikTok, d'ailleurs, pour suivre tous nos lives et tout notre contenu de code. Je fais des séries avec 20 sur 40. Au secours SVP, courage, le S. Courage, on est ensemble pour réviser. Révise avec nous. Et nul doute que tu vas progresser. Fais des séries, fais des séries, fais des séries. Est-ce qu'il y a beaucoup de pièges aux questions de code de la route à La Poste ou autre ? Alors, les séries En voiture Simone sont plus difficiles volontairement que lors des sessions de code. Ça permet de mieux vous préparer. Et ne vous découragez pas si vous passez une session d'examen de code et que c'est une session difficile. Il se peut que la session d'après, l'examen d'après, soit plus facile. C'est une question de chance aussi. Il y a une question de chance aussi. Donc, réviser avec nous. Ça augmentera naturellement vos chances de passer, d'avoir le code. Malgré l'absence de 5 sur 40. Malgré l'absence de visibilité, je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voiture qui me suit est en infraction. C parce qu'elle me suit dans mon dépassement. D parce qu'elle me suit de trop près. À vous. B, C, D, A, D, A, D. Je passe le code mercredi. Bon courage, Eden. Princesse, je dirais B, C, D. À moi, ça a été tellement facile. Et j'ai remarqué que la voiture est plus dure. C'est volontaire. C'est pour mieux vous préparer et augmenter vos chances de réussite. On dirait, on va dire que sur 40, on va dire que si vous êtes à 30 sur 40 ou 32 sur 40, voilà, vous pouvez commencer à penser à prendre votre date d'examen. Oui. Et l'idée, c'est surtout de faire des bons scores régulièrement. Donc, si vous êtes souvent autour de 35, 34, 36, allez-y. Allez-y. On a vu beaucoup de BCD, il me semble. Donc, BCD, non. Parce qu'elle me suit dans mon dépassement. Parce qu'elle me suit de trop près. Après, je valide. Et c'était la réponse A et D. Donc, il n'y avait pas la réponse C qui est, elle me suit dans mon dépassement. Donc, oui, c'est compliqué. Là, il faut que la visibilité vers l'avant est à peine suffisante pour dépasser. Il y a un risque qu'un autre usager arrive en face. Oui. Comme on dit que la ligne continue à ma gauche, je circule sur une chaussée à sens unique. Je peux donc poursuivre le dépassement. Et donc, ça, c'est vraiment, on voit qu'on est sur une voie à sens unique. On n'est pas sur une double voie parce qu'il y a la ligne continue sur la voie de gauche. Et c'est aussi pour cette raison que la voiture derrière moi peut me suivre pour dépasser. En revanche, en effet, son conducteur est en infraction parce qu'il me suit de beaucoup trop près. L'intervalle de sécurité n'est pas respecté. Est-ce que ce sont nous les créateurs ? Non, on n'est pas les créateurs. On n'est pas les créateurs. Vous les avez vus lors d'un live précédent. C'était les deux Édouard. Assurant qu'ils vont refaire un live prochainement. Lorsque Julien sera en vacances aussi. Et vous les avez vus, vous pouvez les revoir. Si vous voulez, live TikTok sur YouTube, sur notre page EnVoitureSimon. Vous allez les retrouver et pouvoir voir les rediffusions, les replays de nos lives. Exactement, oui. Question suivante. La 6 sur 40. Le contrôle du niveau d'huile moteur s'effectue. A en 1, B en 2, C en 3, D en 4. Le contrôle du niveau d'huile moteur. Les bonnes réponses étaient B et D. Non, c'était quoi les bonnes réponses ? C'était A, je ne sais plus, désolé. Il n'y a pas le bon truc. C'était A et D. C'était A et D, les dernières bonnes réponses. Il y a beaucoup de questions là. Eden, tu es au score d'examen. Là, il y a les réponses qui sont B. Il y a du D, il y a du B, beaucoup de B. Il y a beaucoup de B. Et selon moi, c'est la bonne réponse. C'est la petite pipette, le contrôle du niveau d'huile. C'est la bonne réponse. C'est en 2 qui s'effectue le contre-niveau d'huile en retirant la jauge. Et après, vous avez deux petites marques sur la jauge et vous allez pouvoir voir si votre niveau d'huile est bon. Attention, lorsque vous remettez de l'huile, ne remettez pas de l'huile dans le petit trou où il y avait la petite pipe, la jauge. Ça se met ailleurs. Une fois, j'ai déjà fait la bêtise. Et ce n'était pas bon du tout. Donc, quand vous devez remettre de l'huile, il y a un autre endroit où il faut mettre de l'huile. Le contrôle se fait ici. Mais le remettre de l'huile ne se fait pas au niveau de la jauge. Si tu as des scores réguliers comme ça, oui, pas de raison. C'est plus simple à la poste. En effet, merci CR pour tes réponses. N'hésitez pas à vous répondre. Dites-nous un petit peu d'où vous venez aussi. Ça nous fera très plaisir de savoir d'où vous venez. Et on vous dira aussi s'il y a des heures de conduite qui sont disponibles, s'il y a des enseignants qui sont à la dispo, près de chez vous. Lorsqu'une fois que vous aurez le code, vous vous lancerez à la conduite. Question 7 sur 40. Le jeu peut diminuer mon alcoolémie en buvant du café ? A, oui, B, non. En prenant de l'aspirine ? Oui ou non ? On a du AD, BD. De Rouen, de Grenoble, super. Il y a des places à Grenoble, il y a des places à Rouen. De Corrèze, Eden. En dessous de Nantes. On prend un petit récart, super. Jono. Merci, Jono. A et D. Je peux diminuer mon taux d'alcoolémie. A et D. Alors, j'ai vu beaucoup de B et D. Moi, j'ai mis B et D aussi. C'est serré, là. Je ne sais pas trop quoi mettre dans le 9-1. Chyna, top. Il y a plein de places dans le 9-1. Annecy. Allez, on va mettre B et D. On va mettre B et D parce que je doute que le café permette de diminuer l'alcool. B et D, bonne réponse. Il n'y a pas, en fait, moyen de baisser le taux d'alcoolémie si vous avez bu. Il faut du temps. À part le temps, là. Il faut du temps. Bon, peut-être aller faire un tour, danser. Mais même, dans tous les cas, ça va prendre du temps. Et le seul le temps peut faire les choses. Est-ce qu'un centre en voiture, Simone, va arriver en Corrèze ? C'est une très bonne question. On revient vite vers vous sur le sujet. Est-ce qu'il y a un… Tu peux peut-être regarder ? On va vous donner une réponse, peut-être, avant la fin de l'émission. Non, le café ne peut pas diminuer. Mais la caféine existe. Donc, la conduite peut y jouer. Alors, je n'ai pas trop compris ce que tu dis, CR. Ah, le caféine excite. Donc, la conduite peut y jouer. Oui, alors, conduire excité, ce n'est peut-être pas forcément une meilleure idée. Franchement, attendez. Il n'y a rien de mieux pour vous éviter tout le problème. Et surtout, je ne sais pas si les policiers seront convaincus par cette explication que vous avez soufflé. Pour toutes les questions, là, si vous voulez savoir s'il y a des enseignants qui enseignent à côté de chez vous, n'hésitez pas à vous rendre sur le site en voiture, Simone, où vous allez pouvoir voir s'il y a des enseignants à côté de chez vous. Exactement, oui. Et ça va être le meilleur moyen de vous rendre compte du taux de disponibilité. Exactement, la conduite sera moins souple avec ça. Tout à fait. Question 8 sur 40. Les frottements entre la roue et les pneus sont responsables d'environ 5 à 10 % de la consommation. 10 à 20 % de la consommation. 20 à 30 % de la consommation de carburant. Ou 40 à 50 %. Ah, réponse B, A, C. Il y a beaucoup. Dat girl, Karine, réponse C. Regarde pas, Pierre-Emile, regarde pas. Je suis tenté. Beaucoup de réponses C. Mais là, du coup, tu vas mettre C. Oui, je vais mettre C. Il y a déjà trois fautes, Pierre-Emile. Dites-nous un peu, ceux qui ont zéro faute. Qui est à 100 fautes, là, pour l'instant ? J'ai combien de fautes ? Dites-moi, parce que j'ai besoin d'avoir juré. Je vais mettre la réponse C, parce qu'il y a beaucoup de réponses C. Et la réponse C est la bonne réponse. Bravo. Il est source de consommation de carburant de 20 à 30 %. Le frottement entre les pneus et la route est nécessaire, bien sûr. Il permet d'avoir une bonne adhérence. Alors, pour conserver une bonne adhérence, il faut des pneus bien gonflés, sans excès, comme c'est indiqué dans le carnet d'entretien. Et aussi, sur la porte de la voiture, vous allez avoir votre pression indiquée. Et donc, ne pas hésiter à suivre la pression, à faire la pression régulièrement, en tout cas, à la vérifier régulièrement. Et vous allez économiser, en fait, de l'essence. Et quand on voit le prix de l'essence, il vaut mieux vérifier. Exactement. On enchaîne directement pour enchaîner. Enchaîne vidéo. Vidéo. Est-ce que je ferais signe à ce piéton de traverser ? Super, Sujin, bravo. Est-ce que je fais signe à ce piéton de traverser ? Réponse A, oui. Réponse B, non. Beaucoup de A. Beaucoup de A. B, Chahina, il y a beaucoup de A. Je vais devoir mettre. Il y a princesse, il y en a certains qui mettent plusieurs fois, qui répondent plusieurs fois. Je fais signe à ce piéton de traverser. Moi, je pense que c'est la réponse B. Ah, non. Réponse A, il ne semble pas y avoir de passage piéton dans cette rue. Visiblement, la personne à ma gauche attend pour traverser. Je dois la laisser passer. Et pour que mes intentions soient claires, et puisqu'il ne semble pas y avoir de danger par ailleurs, comme un véhicule sur le plan de me dépasser, par exemple, il ferait signe de passer tout en m'arrêtant. OK. Moi, j'aurais été, comme certains, j'aurais mis... J'aurais plutôt laissé traverser, parce qu'il n'y a pas de passage piéton. Ça peut être dangereux, c'est quelqu'un derrière. Il n'y a qu'une voie, donc c'est pour ça aussi qu'il permet de traverser. S'il y avait eu deux voies, attention à une voiture qui pourrait vous dépasser et faucher le piéton qui est en train de passer. Donc là, c'est vraiment une histoire de voie. S'il y a une voie, c'est bon. S'il y a deux voies, attention. Je viens juste de sortir du bureau de poste et j'ai eu mon code pour la première tentative. 3 coups de saline. Génial. Félicitations. Dis-nous un petit peu, là, combien de fautes tu faisais avec en voiture Simone pour assurer un petit peu tout le monde. Ça serait... Ça serait... J'ai réussi le TG grâce à votre appui. Merci beaucoup, Lay. Super, c'est encourageant. Trop cool. Ça permet d'encourager ceux aussi qui font des fautes et qui sont en cours d'apprentissage. L'équipement qui empêche le blocage des roues lors d'un freinage est l'ABS, l'AFU, l'ESP. C'est facile, l'ABS. Il y a eu déjà des réponses qui sont passées. Je vais répondre assez vite. Vous avez bon. Pierre-Emi, il a bon aussi. C'est l'ABS. Bonne réponse. Et on va encerner direct avec la question 11 puisque celle-là a été cadeau sur un trajet que l'on connaît bien. La vigilance est généralement meilleure, moins bonne. On a moins de risques d'avoir un accident. Oui ou non. On est sur l'autoroute du sud. J'ai l'impression, là, il y a un tour du soleil. Ça a l'air, il fait chaud. Réponse A. On attend deux réponses ici. A et D. Aurélie. A et C. B et D. B et D. A, C. Aïe, aïe, aïe. A, C, A, D. Donc, deux A, D, non, Pierre-Emile ? Il y a pas mal de A, D, oui. Ou B et D, ça arrive. Allez, A et D, on va y aller. Attention, mauvaise réponse. C'était A et D. Sur les routes que l'on connaît bien, la vigilance est moins bonne parce qu'on est habitué. Donc, on dit qu'on est en confiance. Et donc, quand on est en confiance, en fait, on est dans notre routine. Et la routine, ça peut être préjudiciable à la conduite. Et si l'accident est moins élevé, non. Bien souvent, c'est là où il y a des accidents. Exactement. On a tendance à peut-être regarder le téléphone portable ou la musique. On se dit, je sais pas grave, je connais, j'ai pas besoin d'être aussi attentif. Et c'est là que ça arrive. Question 12 sur 40. On approche question 20. On vous dira où est-ce que Julien est encore en vacances. Donc, n'hésitez pas à proposer là où est-ce qu'il est. Le pays où il est, il est sur le même continent que le Cap Vert lors de sa dernière destination. On est au Sénégal. C'est pas le Sénégal. Dites-nous en commentaire là où vous pensez qu'il est parti. Je dois être à 50 km heure dès ce panneau ou uniquement en entrant dans les virages. Réponse A ou B. Ça a l'air évident. Beaucoup de réponses A. C'est la question cadeau. Et celle-là, il faut les prendre. C'est question cadeau. Tu as mis réponse A. Tu as combien de fautes, Pierre-Emile ? J'ai 4 fautes déjà. Plus qu'un joker pour Pierre-Emile. Oui. Moi, je vais à 190 devant ce panneau. Rayou, attention au radar. Rayou, le vilain. Amanda, au Maroc. Fidèle au poste. Depuis le Cameroun, Madame P. Question 13 sur 40. Pour soulever la voiture afin de remplacer une roue, je prends le cric à un endroit. Je place le cric à un endroit spécifique n'importe où sous la voiture. Réponse A ou B. Je pense qu'il y a des bonnes réponses là. Tout le monde dit à un endroit spécifique. Question cadeau à nouveau. Vous voyez, il y a quand même des questions cadeau. Et celle-là, il faut les prendre. Il faut les prendre et passer vite à la question suivante. Après ces questions cadeau, pas besoin de débriefer. Question 14 sur 40. L'intervalle de sécurité avec la voiture devant moi est suffisant ou insuffisant ? Et on regarde dans le rétro aussi un gros camion. Beaucoup de réponses. B. Dites-nous un petit peu pourquoi est-ce que cette distance est insuffisante ? Réponse B. OK, il y a l'unanimité là, clairement. Insuffisant. Même moi. Insuffisant. Bonne réponse. Alors pourquoi les lumières bleues dans les tunnels sont des repères pour aider les usagers à respecter les intervalles de sécurité minimum ? Quelle que soit la vitesse, même si la circulation est très ralentie ou qu'elle s'arrête, il doit toujours y avoir deux lumières bleues entre véhicules qui se suivent. J'imagine que les lumières bleues correspondent aussi aux longues lignes sur les routes à l'extérieur. Absolument. Donc là, il y a un seul intervalle bleu. Il faut deux trucs bleus. Merci Garance. Deux trucs bleus. Il faut deux diotes. D'accord, ce sont des diotes IDK. Des trucs ou des diotes. On appelle ça comme on veut. En tout cas, il en faut deux. Aïe, 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 aïe. Question 15 sur 40. Merci Véro pour l'abonnement. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte TikTok pour suivre toujours plus nos lives et réviser avec nous. Pour rappel, on est là tous les soirs à 18h30 pour un live de code. Demain, vous aurez un autre animateur. Mercredi, vous aurez un autre animateur. Julien revient la semaine prochaine de ses vacances. J'ai vu la bonne réponse quelque part. Il est en vacances dans un pays sur le continent africain. Je viens de voir une bonne réponse passée. On vous dit ça à la 20e question. Pour gagner du temps et rester plus serein en cas d'accident, je peux remplir à l'avance certaines rubriques d'un constat d'accident. Oui ou non ? Il est obligatoire d'avoir un constat d'accident à bord du véhicule. Oui ou non ? A et D, A et D. Je vois du AC, BC. Oulala, c'est très disparate. BC, AC. Un peu de tout là. Un peu de tout. J'ai mis BC moi. Je ne sais pas quoi mettre là. J'ai mis BC. J'ai mis pas mal de A et D. A et D. Pour gagner du temps plus serein, je remplis avant. D, je ne dis pas obligatoire. Et c'est la bonne réponse. A et D. Donc, il n'est pas obligatoire d'avoir un constat d'accident à bord. Mais c'est vivement recommandé. Je n'ai eu aucune bonne réponse là. Ni A ni D. C'est top. Tac, tac, tac. Il est possible de remplir l'avance certains. Certains ont obligatoire de constat. J'imagine qu'il y a le nom, il y a le prénom, bien sûr, pas la date, pas le lieu, la circonstance, bien sûr. Le numéro de contrat d'assurance, ainsi que le nom. La base, en plus, souvent, c'est le numéro qui est un peu galère à trouver. Le numéro de contrat d'assurance. C'est vrai. Pas sur votre téléphone. Donc, n'hésitez pas à le pré-remplir. Question 16 sur 40, un véhicule mal entretenu peut entraîner une surconsommation de carburant jusqu'à 10%, 15%, 25%. Encore une question sur les économies. Quand on voit que l'essence, ça coûte très cher, il faut porter attention toute particulière à ce genre de choses. Il y a beaucoup de C, 25%, ça semble énorme, 25%, et c'est la bonne réponse. Yes. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire l'entretien de son véhicule dans un garage. C'est important. Je vois, Pierre-Émile, que tu as 5 fautes. Tu n'as plus le droit à l'erreur, 5 fautes, sinon, ce ne sera pas de code. Non. Pour Pierre-Émile. Dites-nous un petit peu tous ceux qui ont moins de 5 fautes et qui sont encore en course pour avoir le code. C'est fini pour Pierre-Émile. Donc, c'est vous qui êtes en course maintenant. Mais dites-moi aussi ceux qui ont fait plus de 5 fautes, comme ça, ce ne sont pas tout seuls. 3 fautes, Lyon, 3 fautes, Laura, 2 fautes. Et bien, bravo tout le monde. Tenez bon. Question 17. On tient le coup. Pour conduire, je dois avoir une acuité visuelle de moins 5 dixièmes. Oui, non. Alors, pour l'obtention du permis, oui ou non. Si j'ai déjà le permis, oui, non. Question difficile à laquelle je ne saurais répondre. Très honnêtement, beaucoup de A et C. C'est à l'unanimité, donc je vais répondre. Dire que beaucoup de A et C. J'ai vu Rayou qui nous a dit qu'il faut respirer les pots d'échappement. Ne faites pas ça. Ne suivez jamais les conseils de Rayou quand il écrit dans les likes. Il nous dit qu'il va à 190 dans les zones à 50, qu'il respire les pots d'échappement. Bon, ce n'est pas top. On ne vous le recommande pas en tant qu'auto-école. Donc, il faut une acuité visuelle de moins 5 dixièmes. Bon, ça semble cohérent. C'est mieux de le voir. C'est mieux d'y voir. C'est juste pour les personnes qui voient moins bien. C'est pour ça qu'on a inventé les lunettes. Question de sécurité. La taille des panneaux va réagir en fonction de la vitesse autorisée afin qu'ils puissent être lus facilement. Il sera alors prudent de faire contrôler ma vue. Faites contrôler votre vue si vous ne voyez pas bien. Dans deux questions, on dévoile la destination de Julien. Ça dégage les poumons, Rayou. Je parcours environ 25 mètres par seconde. Si je circule à 50 km heure, 90 km heure, 110 km heure ou 130 km heure. Bienvenue aux mathématiciens qui sont là. Réponse A. Réponse B. 25 mètres par seconde. Tu étais le bac S, toi ? Tu as fait quoi ? Je n'ai pas... Tu n'as pas fait... Je n'ai pas... Je n'ai pas tout ça, moi. D'accord. J'ai un bac ES. Beaucoup de réponses B. J'ai vu, il y a beaucoup. Je ne sais pas. Il n'y a pas un penchant mathématicien. Allez, je vais mettre du B. J'ai vu beaucoup de B. J'ai mis A, moi. Tu as mis A. Eh bien, c'est la réponse B. Bravo à vous. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte ? Bravo à moi qui n'ai pas eu mon code, du coup, aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il faut faire x3. Pour 50 km heure, on enlève le 0 de 50 et on fait x3 et on arrive à 15 pour arriver au nombre de mètres par seconde. OK. 90, on prend le 9, on fait x3 et on arrive à 27. Bravo à Saoussen qui a eu le code aujourd'hui. Eh bien, pas moi. Je viens de le rater. J'ai 6 fautes. Mais bravo à toi. Trop bien. C'est un bon moyen mémotechnique. Retenez-le celui-là parce que ce serait dommage si cette question arrive lors du code de la route. Il y a un bon moyen mémotechnique pour s'en souvenir et gagner un point. Question 19 sur 40. La différence de vitesse entre un véhicule qui dépasse et un véhicule dépassé devient particulièrement dangereuse à partir de 20 km heure, 40 km heure, 50 km heure, 60 km heure. La différence de vitesse entre un véhicule qui dépasse et un véhicule dépassé devient dangereuse. Oui. Moi, j'aurais tendance à dire que moins on dépasse vite, plus c'est dangereux. Il faut trouver le bon équilibre. J'imagine si on dépasse à plus de 60, ça va quand même très vite. Je suis confus et pour tout vous dire que je n'ai pas tout à fait compris la question. Mais vous, vous avez l'air d'avoir compris donc c'est l'essentiel. Beaucoup de C. Beaucoup de C. Moi, j'ai mis B. Mais de toute façon, je n'ai pas mon code donc je ne compte plus là. Tu as mis B. J'ai mis B. C'était une bonne réponse. Yes ! de 40 km heure. J'en étais sûr, j'avais une grande certitude sur cette réponse. Très, très sûr de moi. Donc, à part de sorte de 40 km heure. Donc, 20 km heure de différence pour dépasser, c'est très bien. Le dépassement se fait assez rapidement sur une distance raisonnable. Voilà, on disait qu'il ne fallait pas dépasser trop lentement pour ne pas que ça dure trop longtemps et ne pas dépasser trop rapidement. Il y a plein de monde qui nous rejoint là. Salut tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner. On est 234. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte TikTok pour pouvoir suivre nos lives et réviser le code avec nous. Et ça nous fait très plaisir. Plus on est nombreux, plus ça nous fait plaisir, plus on a envie de vous connaître. Dites-nous un petit peu où vous en êtes là, ceux qui ont fait des séries de codes. Si vous allez passer, il y en a qui vont passer le code cette semaine, j'imagine, qui sont en révision last minute. Dites-nous un petit peu ceux qui passent le code cette semaine, l'examen, pour qu'on puisse vous envoyer toutes nos bonnes ondes et que vous puissiez ensuite rejoindre la conduite sur voiture Simone. Absolument. Question 20. Cher Pierre-Emile, on va pouvoir dévoiler la destination de Julien qui est en vacances cette semaine. Julien A, on va le faire après cette question-là. Vidéo. Vidéo. Je suis bien placé pour tourner à droite, aller tout droit, tourner à gauche, faire demi-tour. Vendredi 9h, Mouise, bon courage Mouise, on compte sur toi. Je compte passer mon code à mince, j'ai pas vu. J'ai eu mon code aujourd'hui. Bravo, 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 petit oiseau. Bravo petit oiseau. Soit cette semaine, soit dans trois semaines, princesse, bon courage. Trop cool. Ça fait longtemps que t'es là à mon avis. Ça va le faire. Tu suis bien nos lives, donc je pense que tu vas survoler. C et D, il y a beaucoup de C et D pour tourner à gauche et faire demi-tour. En effet, ça me semble être pertinent. J'avais mis C et D. Pierre-Mille a six fautes. J'ai six fautes, j'ai perdu de toute façon. Donc dites-vous que si vous êtes à mon niveau, ne vous inscrivez pas encore au code. Soyez plutôt au niveau de princesse. Kichni, bravo, 39 sur 40. Dans deux semaines, j'ai une moyenne de 33 sur 40. Bon courage. J'ai gagné demi-tour. Julien est au Maroc. Pour votre information, on était en séminaire ce week-end. Toute l'équipe en voiture, Simone, pour créer du lien dans l'équipe et passer du bon temps ensemble. Et Julien a prolongé pour quelques jours de vacances. Il adore le Maroc. Il adore le surf. Donc il prolonge son petit séjour et il reviendra, je crois, mercredi ou jeudi. Et il vous rejoindra dès la semaine prochaine pour dès la TikTok. Ça va, une passe de bonnes vacances. Il était au Cap Vert il y a un mois. Là, il est au Maroc maintenant. Il y a la baisse. Il se la coule douce et il n'aura plus de vacances pour cet été. Tant pis pour lui. Ils seront bien corsés les questions en voiture, Simone. Je passe le code demain à midi. Et bien alors là, le J, bon courage. Ça va le faire. On pensera à toi demain à midi. N'hésite pas à te connecter demain pour nous dire si tu as eu ton code. Exactement. Ça me fera très très plaisir. Je ne suis pas d'accord avec les réponses. Et pourtant, ça vient du code Rousseau. Donc normalement, ce sont les bonnes réponses. Il n'y a pas trop de questions. Sur la voie de gauche, en fait, tu peux aller tourner à gauche. et faire demi-tour. Tu pourrais éventuellement aller tout droit. Mais on te conseille quand même de te mettre sur la voie de droite pour aller tout droit. Rayo qui nous dit il me manque Juliette. J'imagine que tu veux dire Julien et il nous manque terriblement aussi. Juliette, oui. Elle a fait un épicode, Juliette ? Non, non, c'est Julien. Ah, il me manque Juliette. D'accord. Est-ce qu'il y a une Juliette aussi chez un voiture, Simone ? Il ne me semble pas qu'elle a fait de l'in de code. Question 21 sur 40 sur un petit parcours. Je peux transporter des personnes dans une remorque ? Réponse A, oui. Réponse B, non. Même si c'est rigolo, il vaut mieux ne pas le faire parce que c'est dangereux. Naturellement, la réponse B ne va pas expliquer pourquoi. Non. Même si, voilà, peut-être que sur YouTube vous allez voir des vidéos comme ça, on vous déconseille de le faire. Ouais, vraiment. Associer l'alcool avec des médicaments augmente le risque de s'endormir ? A, oui. B, non. Le trou de la vue ? Le trou de la vue ? Oui ou non. L'instinct a essayé beaucoup. Tout le monde a l'air d'accord. A essayé beaucoup. On l'air d'accord. On va enchaîner. Je pense que c'est les bonnes réponses. Voilà. Quand vous voyez des questions comme ça qui ont l'air évidentes, il faut vraiment, je pense, dans la majorité du temps, prendre ce qui paraît logique. Exactement. On est là aussi pour nous sensibiliser. Et le plus précautionné aussi, oui. J'ai eu une réponse très, très drôle. Je mets ma belle-mère dans la remorque. C'est encore Rayou. Super. Merci, Rayou. Et je prends les dodanes à fond comme ça l'héritage. Génial. Super. Belle mentalité. C'est cool. Bravo, Rayou. C'est cool. Nous, en tant qu'auto-école, on ne le recommande pas, mais Rayou est libre de faire ce qu'il veut. En cas d'incendie dans le tunnel, question 23 sur 40. Je rejoins une issue secours. Je reste dans mon véhicule. Réponse A ou B. Rayou 91 avec ta belle-mère. Réponse A. Voilà, pareil. C'est cadeau. En vrai, ces questions comme ça, elles sont cadeaux. Prenez-les. Il faut télécharger l'application en voiture. Simone, vous êtes mieux que Hornicar. Merci. Alors ça, ça fait très, très plaisir. Très, très, très plaisir. On est la chambre de poule. Non, mais c'est vrai. C'est très sympa. C'est pour ça aussi qu'on aime faire ces likes TikTok. C'est parce qu'on est à votre contact et qu'on a des super retours. Parfois aussi des axes d'amélioration. Bien sûr, vous nous proposez des choses et c'est très, très bien aussi pour nous. N'hésitez pas à nous faire de retours sur l'application et que ce soit des bons retours comme des axes d'amélioration. On les prend et on travaille dessus. On a une équipe qui donne tout pour faire le mieux pour vous. Question 24. Airbag. Un objet situé dans la zone de déploiement de l'airbag est susceptible de se transformer en projectile dangereux en cas d'accident. est-ce que les questions sont à jour ? Bien sûr, c'est complet, c'est à jour. Il y a 1600 questions de code donc vous êtes servis. Là aussi, c'est très important pour nous et d'ailleurs, ça se ressortirait sur le taux de réussite. En fait, on a tout intérêt à vous fournir le meilleur pour vos révisions. Donc bon, réponse 24 sur 40, on va mettre assez évident, pareil. Question 2. On a l'air d'accord. C'est curieux. Vous avancez là, je pense que depuis tout à l'heure, il n'y a pas eu d'y avoir beaucoup de fautes. On a des réponses, des questions cadeaux. Voilà. Je te laisse le dire celle-là. Alors, la taille d'un panneau de limitation de vitesse est environ deux fois plus grande sur autoroute qu'en agglomération. Ah oui, mais non. J'ai vu une question précédemment dans l'explication. Répondez un peu à cette question, je crois. Qu'est-ce que tout le monde dit ? Tout le monde dit A. Tout le monde a l'air d'accord. Rayou, même Rayou dit A. C'est vous dire. Ça m'étonne. Il y a du B aussi. Je mets du A. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse et je crois que c'est lié à la vitesse. C'est pour que ça ressorte plus, pour que ce soit plus en évidence parce que les yeux s'adaptent moins bien quand on va très vite. L'humain n'est pas fait de base pour aller à 120 km par heure. Les panneaux sur l'autoroute sont environ deux fois plus grands que ceux implantés en ville. Je n'avais jamais remarqué. C'est fait pour justement. C'est pour que tu aies l'impression que ce soit aussi grand. Moi aussi, je me coucherais moins bête ce soir. C'est toujours aussi bête ce soir. Les questions 26 sur 40, celles-là, elles sont toujours difficiles. Tracter une caravane peut avoir une incidence sur la trajectoire du véhicule et le freinage du véhicule. Répondez, logiquement, il est le 12 juin. Je stresse. Courage à toi. Ah, et c'est... Bon, là, pareil, c'est des réponses où on se dit qu'on doit être sensibilisés. C'est de la sécurité. Normalement, ils ne vont pas vous demander des trucs. Vous avez les bonnes réponses. Là, on a des questions cadeaux, franchement. Aïe, aïe, aïe. Et comme quoi, la difficulté varie beaucoup. Bon, courage à toi. C'est très cool de voir ce Team Spirit aussi et de vous voir vous encourager. C'est super sympa. Franchement, c'est vraiment chouette. 37 sur 40 aujourd'hui. Corail, génial. Franchement, trop cool. C'est chouette. C'est des bonnes nouvelles. Bravo, Corail. Les personnes tuées en agglomération représentent environ 1 des tués sur 10, 3 tués sur 10, 6 tués sur 10. Il y a beaucoup de réponses B. J'ai l'impression que vous êtes au taquet. Toi, tu mets la réponse A. Parce que moi, je ne suis plus à ça près. J'avais vu une stat, mais je pense qu'elle n'est pas bonne. Tu avais vu une stat. D'accord. Sur le site... Info.goo. Non, ce n'est pas vrai. Réponse B. Bravo à tous. Pierre-Emile, tu es nul. Tu es comme Anne. C'est nul. N'hésite pas à ne m'appuyer nul. 3 personnes tuées sur 10, sur l'agglomération. En même temps, c'est là où il y a le plus de vélos, j'imagine. Les statistiques, une phobie. Je suis bien d'accord avec toi. Dead girl. Réponse B. Bravo à tous. Vous avez raison. Super. Vous êtes sur une bonne dynamique. J'ai l'impression qu'il y a très peu de fautes. J'ai l'impression que j'ai eu mon code samedi grâce à vous. Loli, super. Bravo Loli. On est aussi l'autre école qui vend des heures de conduite. On a plein d'enseignants qui sont disponibles pour vous. Maintenant que vous avez le code, une fois que ceux qui ont le code, n'hésitez pas à un rendez-vous sur le site. Choisissez. Il y a plein de packs. Du pack 10 heures, du pack 17 heures. Exactement. Avec des enseignants qui sont proches de chez vous, qui n'attendent que vous et qui ont des très bonnes notes. On a des très bonnes notes d'enseignants. 4,95 sur 5. Ils vous attendent. Ils sont top. Ils sont top. Ils sont partout en France. Si vous venez d'avoir votre code avec nous, n'hésitez pas à aller voir. On a une carte qui est super bien faite qui vous permet de voir s'il y a des enseignants près de chez vous. Il y a des grandes chances que ce soit le cas puisqu'on est un peu partout en France. N'hésitez pas à aller voir nos offres si vous avez eu votre code avec nous. Si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à mettre des avis positifs. Ça nous fait très plaisir. Quand on les lit, c'est top. Nous, on travaille pour ça, pour vous faire plaisir, pour vous aider. Et ça, c'est top. Question 28 sur 40. En 5 ans, une voiture rejette en moyenne dans l'atmosphère environ 1 tonne de CO2. 5, 10 ou 20. Moi, j'ai pris mon pack chez vous, Loli. C'est top. Prenez exemple sur Loli. Trop cool. En fait, si ça s'est bien passé au code de la route, n'hésitez pas à continuer avec nous. On en sera ravis. Est-ce qu'on est en live cette semaine, Cassie ? Oui, demain, 18h30. mercredi, 18h30. Jeudi, 18h30. Ça ne bouge pas. Qu'est-ce que tu mets comme réponse, toi ? Réponse D, 20 tonnes. J'ai mis réponse D. Il y a beaucoup de B, j'ai l'impression. Parce que je choisis toujours la plus grande réponse quand il y a des trucs comme ça. Je prends la réponse D. La réponse D. Il y a beaucoup de C aussi. Il y a du C. Il y a du C. Je vais mettre 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 10 tonnes. 10 tonnes. Et c'est la bonne réponse. Allez, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fautes pour Pierre-Emile. Tu as ton code de la route ou pas ? Je ne vais pas répondre à cette question. En tout cas, aujourd'hui, je ne l'aurais pas eu. Je crois que tu ne l'as pas, toi. Tu n'as pas ton permis. Je préfère dire ça, oui. Je fais des appels de phare. Aïe. Oui. Non. Je peux klaxonner. Oui. Non. Alors là, attention. Le jour où je vais passer le code, est-ce que je vais le passer avec vous ou code Rousseau ? Alors là, je ne comprends pas trop la question. princesse, ça dépend de qui pose la question, une Hidalgo ou un constructeur. Génial. Un parisien, j'imagine. Ça doit être Ayo. Non. Même pas. J'y estime. Ah. On a des nouveaux rigolos. Même si c'est à Nidalgo, je te conseille. Donc voilà, là, on a beaucoup de B et de C. On ne va pas faire d'appels de phare. On est en plein jour. On est à 6800 likes sur le live, là. Incroyable. Ça fait chaud au cas. C'est trop bien. N'hésitez pas à liker en masse le live. Ça fait trop plaisir. Si on peut atteindre les 8000, ce serait trop cool. Et si on peut avoir plus de likes que quand il y a Julien, c'est encore mieux. Exactement. On fait la compète avec Julien. Donc n'hésitez pas à mettre un max, un max de likes. Et à vous abonner. Réponse B et C. Aïe, aïe, aïe. Les cyclistes devraient se rabattre l'un derrière l'autre pour ne pas gêner la progression. Deux jours, de faire des appels de phare ne serait inutile. La solution serait de klaxonner. Mais en ville, c'est interdit. Et oui, on est en ville. Donc on ne klaxonne pas afin de ne pas importuner les riverains. Sauf bien sûr en cas de danger immédiat. En me rapprochant, ces cyclistes vont entendre le bruit du moteur de ma voiture. Et cela suffira certainement à ce qu'ils se mettent sur une même file. Patience, restons calmes et courtois. Rayou nous dit aucun de deux faut rouler sur les cyclistes. Et encore une fois, en tant qu'auto-école, on ne peut pas vous conseiller de faire ça. On n'a pas le droit. Même si c'est rigolo. Et même si c'est la belle mère de Rayou sur le vélo. On n'a pas le droit. Il fait jour, donc pas d'appel de phare. Merci Garba. C'est top. Bonne réponse. Donc voilà, le bruit du moteur. Et si c'est de l'électrique, bon, là, ils vont vous voir. Allez, un petit coup de klaxon, mais pas trop près des cyclistes. Parce que ça peut leur faire peur. Exactement. Donc soyez patient, courtois, ils vont finir par se déplacer. Question 30 sur 40. Je suis arrêté à bonne distance du véhicule qui me placède dans la situation. 1, 2 ou 3. Dites-nous un petit peu. Alors, attention, il faut faire attention. Il y a un feu rouge. Elle est difficile, cette question. Il y a un feu rouge. Il y a des immeubles, ce qui signifie qu'on est probablement en ville, mais je ne vois pas vraiment. Là, c'est difficile. Réponse C qui revient souvent. Là, je ne sais pas. Il est arrêté devant. Question 30. Je dirais, soyons cautionneux. Mettons la réponse C. Tout le monde a l'air d'accord. Allez, ça part. Réponse C, bonne réponse. Lorsque l'on s'arrête d'ailleurs une voiture, mieux ne vaut pas s'immobiliser trop près d'elle. Une part parce qu'elle ne sert à rien, mais aussi parce que c'est là peut-être trop risqué. Si la voiture devant moi recule intentionnellement ou non, je n'aurai pas le temps d'avertir son traducteur de ma présence. Très bien. Et on est à 11 000 likes. Alors maintenant, je vous propose un nouvel objectif si on atteint les 15 000 likes. C'est vraiment trop cool. Il faut absolument qu'on explose Julien et qu'on arrive à voler sa place en tant que titulaire puisque nous, on est sur le banc des remplaçants et on essaye de se frayer une place auprès du coach. Donc, n'hésitez pas à mettre un max de likes sur ce live. On voit l'indication, on a envoie les pneus de Ferrari. C'est la réponse qui a envoie les pneus. c'est quelque chose que vous avez dû voir dans le livre de code. Super. Merci pour l'indication. Question 31 sur 41, ceinture vrillée ou non adaptée à la morphologie de la personne offre le même niveau de protection ou risque d'aggraver les blessures. Bon, la question cadeau, la 31e question est cadeau. 3, 4, 5, j'ai ajouté une faute parce que j'ai oublié de répondre à une question tout à l'heure. Je suis fair play mais de toute façon j'ai perdu dans tous les cas donc on n'est plus à ça près. Réponse B, ceux qui nous rejoignent, 14 000 likes, c'est incroyable. Ceux qui nous rejoignent, on est sur une série de codes de la route en voiture Simone. On est là pour réviser ensemble parce que réviser ensemble c'est bien plus fun que tout seul dans son coin. Exactement. Donc, on prend une petite heure chaque soir à 18h30 pour réviser ensemble et s'encourager les uns les autres. Ça nous fait hyper chaud au cœur de vous voir, vous encourager, de voir qu'il y en a qui ont leur code de la route, de voir ceux qui ont raté. On s'encourage, repassez-le demain, après-demain. Allez-y, vite, passez-le pour passer à ce qui est plus intéressant, la conduite et c'est là où vous allez pouvoir passer le cap et passer votre permis et gagner en liberté et pouvoir aller circuler, aller et venir indépendamment de vos parents, de votre famille, de vos amis et pouvoir les ramener en deux soirées fièrement parce que vous avez votre permis. A toi de jouer sur cette question-là, Pierre-Henille. Le compte tour A permet de connaître la vitesse de la voiture, B permet de connaître la vitesse du moteur, C équipe la plupart des voitures récentes, D est obligatoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout le monde a l'air de dire BCDE, BC, il y a du BCD, il y a du BCD. Merci pour les roses. On nous a envoyé des roses, donc merci beaucoup. Nous, on n'est pas des experts de TikTok, donc on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est très gentil à vous. On est déjà à 17 000 likes, si on atteint les 20 000 likes, c'est vraiment trop cool. Je pense que Julien va faire la gueule. Je pense qu'à 25 000 likes, il ne serait vraiment pas content, ça le forcerait à revenir de vacances et ça ne lui ferait pas plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas à booster les likes, à spammer, surtout si vous êtes à moins de 10 fautes, ça veut dire que vous êtes dans le bon club, vous êtes dans les bons. Et bonjour Pascaline qui nous rejoint, qui est encore inhabituée. Le pilier du bar, comme on l'appelle Pascaline. Merci de revenir aussi souvent, ça nous fait trop plaisir de te voir. Franchement, de vous voir revenir, c'est un vrai kiff. 32 sur 40, BCD, on en a vu beaucoup, donc j'ai coché BCD et ce sont... Les mauvaises réponses, c'était juste BC, ce n'est pas obligatoire. On en a vu un ou deux qui nous ont mis que ce n'était pas obligatoire. Bravo, bravo à vous. Ça qui est la plupart des voitures, mais ce n'est pas obligatoire. On peut s'en passer puisque le moteur fait un bruit qui varie selon la vitesse. Il peut se servir de garde-fou pour éviter des régimes trop élevés qui pourraient détruire les moteurs. Vous allez vous rendre compte, écoutez tous vos sens, votre vue, votre oui, puis votre odorat quand le moteur fume. Quand le moteur fume, ce n'est pas bon signe, c'est qu'il faut soit ralentir, il vaut mieux s'arrêter tout court. Sauf si vous écoutez Rayou qui vous dirait continuez d'accélérer quand le moteur fume, c'est une très bonne idée. Il faut manger, tant que c'est chaud. Exactement. Bonjour Cindy, bonjour Angèle, salut à tout le monde qui nous rejoint. N'hésitez pas à nous mettre un like. Oh là là, on s'approche des 25K, on va mettre Julien la retraite. Julien repartira en vacances. On lui repartira un petit billet transavial pour qu'il repart. Pas de placement en produit transavial. Non, surtout pas. Un bagage volumineux, mais léger, doit être placé de préférence sur une galerie dans le coffre. Je n'ai pas compris la question. Un bagage volumineux, mais léger. Je vois que tout le monde qui met B, moi je vais aller à l'encontre du courant. Je pense que là, c'est tous ceux qui ont bien révisé, qui savent, ils connaissent le piège qu'on va mettre dans le coffre. Et c'est la bonne réponse. Bravo à vous. Bravo. Pascaline, salut, dit Ferrari. Ils se connaissent tous entre eux. C'est incroyable. C'est trop bien de voir cette communauté. Tout le monde se dit bonjour. C'est excellent. On a l'impression d'être dans un très grand village. Et c'est trop bien. Placer sur une galerie un nouvel lumineux aurait pour conséquence d'augmenter la prise au vent de la voiture. Ça, c'est vrai. Faisant un exemple de la consommation et rendant la voiture plus sensible au vent latéral. OK, on le met dans l'habitacle. Pour l'info, je commence une collection de fautes. Si vous voulez acheter des fautes, j'en ai plein. J'en ai 10 maintenant. Donc, n'hésitez pas. Faites vos offres. Voilà. Je vends mes fautes. Je suis faute-alettiste. Je suis faute-alettiste. Est-ce qu'il y a des philatélistes parmi vous ? Oui, c'est ceux qui collectionnent les fautes. Ah, c'est tout à fait ce que je fais. C'est quoi la galerie ? La galerie, c'est un coffre de toit. Tu pourrais mettre ta belle-mère éventuellement. On appelle ça aussi le coffre à belle-mère. Exactement, le coffre à belle-mère. Ne mettez pas une belle-mère. Ne le faites pas vraiment en tant qu'auto-école. On préfère vous recommander de ne pas mettre votre belle-mère sur le toit. Il y a une place attitrée pour elle. C'est toujours devant. La place du mort. Non, on rigole. Non, on rigole. On adore nos belles-mères. On aime bien aussi le second degré. Exactement. Question 34 sur 40 en approche de la fin. On reste focus. On reste focus. À trois fautes, quatre fautes, cinq fautes. On n'a plus le droit à l'erreur. Les radars sont implantés sur les réseaux où la circulation est importante. Oui ou non. Aux endroits où les accidents graves sont survenus. Oui ou non. Répondez à cette question. C'est la 34e. On reste focus. Je vois beaucoup de A et de C. Karine, Franck-Buthière, Paris, Prignan, Il y a encore des gens qui nous rejoignent. Salut tout le monde. Bienvenue. 28 000 likes. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre nos likes de code et réaliser le code avec nous tous les soirs de semaine. Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi soir à 18h30. C'est génial parce qu'en plus tous les soirs il y a des gens qui nous disent je viens d'avoir mon code grâce à vous qui prennent leur pack permis parce qu'on fait aussi la conduite. Donc voilà. Salut tout le monde. N'hésitez pas à mettre des likes également. On est à 29 000 likes. Je pense qu'à 30 000 likes. Là, c'est officiel. Non, on ne peut pas dire que c'est officiel mais c'est presque officiel. Julien sera très saoulé. Ça fait longtemps que vous êtes là. On est là depuis trois quarts d'heure. nous nouillasses. On révise ensemble tous les soirs comme le vient de dire Pierre-Emile. On révise ensemble tous les soirs. On est ensemble. C'est génial. Alors nous, ça fait trois quarts d'heure qu'on est en live mais en voiture Simone ça existe depuis plus de dix ans. Donc ça a été inventé en 2015, 2014 pour être exact. On répond à cette question. Il y a eu beaucoup de A et C. Alors on répond A et C. Bonne réponse. C'est effectivement sur les réseaux de la circulation et la plus importante c'est qu'on trouve des radars et là où il y a souvent des endroits dangereux. Exactement. Question d'Aurélie, quelle application pour réviser en voiture Simone ? C'est très simple. C'est dans la réponse et dans la question c'est en voiture Simone. Si tu cherches sur le Play Store ou l'App Store ça s'appelle en voiture Simone. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit pour réviser le code. Donc c'est génial. Tu révises ton code gratuitement avec nous, toi toute seule dans ta chambre, dans le métro, où tu veux. Ensuite tu payes 30 euros pour passer ton étude. Tu viens sur le site en voiture Simone. Tu viens sur cliquer sur passer mon examen de la conduite. Tu payes 30 euros et tu vas passer ton examen du code dans un bâtiment de la poste. C'est la poste qui gère les examens du code. Les délais sont très très courts. Tu passes ton code pour 30 euros et ensuite tu prends des heures de conduite chez en voiture Simone. On a plein d'enseignants qui vous attendent. On couvre une grande partie des régions de France. On est beaucoup moins cher qu'une auto-école traditionnelle et on a des super notes pour nos enseignants. On a des notes de 4,95 sur 5 et ça fait 10 ans qu'on existe. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont noté. Donc c'est incroyable. J'ai un de mes potes, son record c'était 22 sur 40 mais il a eu son code. Il a pu tomber sur une série facile. Il a eu de la chance. Coup de bol mais tant mieux pour lui et on ne peut rien faire contre. Donc bravo à lui. On est effectivement, j'ai vu passer un message, on est à 33 000 likes. Si on atteint les 40 000 d'ici la fin du live, ce serait vraiment incroyable. Je pense que là, on mettrait officiellement Julien sur le banc de touche et moi, c'est mon objectif depuis le tout début et vraiment, n'hésitez pas à envoyer un max de likes pour mettre Julien sur le banc de touche. 35e question sur 40. On a redit, on reste le focus. On est à la fin. Ceux qui ont fait 3 fautes, 4 fautes, 5 fautes, pas d'erreur. A 70 km heure sur sol sec, ma distance minimum d'arrêt est d'environ 20 mètres, 40 mètres, 50 mètres, 70 mètres. Là, on est sur une question difficile, mais comme vous avez bien révisé, là où vous êtes chaud, je vois beaucoup de C, je pense que vous êtes au taquet. tout le monde sort ses feuilles, ses stylos, commence à faire des maths. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais répondre ce que répond tout le monde. Ah là là, quel picture le jour J, tu ne pourras pas faire ça. Le jour J, je ne pourrais pas faire ça. Et c'est la bonne réponse. La réponse, c'est, il y a, pareil, entraînez-vous. Là, c'est des questions qui sont cadeaux. Si vous avez regardé un petit peu la règle de calcul, en réalisant un calcul simple, prendre le chiffre des dizaines de la vitesse au kilomètre heure et multiplier par lui-même. Donc, 70 kilomètre heure, on fait 7 x 7, 49. Révisez vos tables de multiplication pour le code de la route, c'est important. 7 x 7, 49, soit 50 mètres environ. C'est la réponse. Je ne connaissais pas cette règle. C'est super facile. Révisez votre table de 5, table de 7, table de 9 et table de 11, pour 110. Et voilà. Et ça ira. Et ça ira. Si vous connaissez vos tables de multiplication, vous aurez le code. Non, c'est pas vrai. On va sur Simone, meilleur, photo, école, en ligne. J'ai envie de mettre un cœur sur toi. Non, merci à toi. Si on savait mettre des cœurs à l'écran, on le ferait. Malheureusement, on ne sait pas le faire. Mais le cœur y est, en tout cas. Ces questions sont-elles les mêmes que dans le code ? Oui, c'est le code Rousseau. Donc, en fait, on vous donne le meilleur pour apprendre. Donc, c'est les mêmes questions que tu vas retrouver lors des examens de code. Et les questions qu'on a, nous, sur l'application sont un peu plus difficiles que les questions que tu vas avoir lors de l'examen du code. Si tu fais entre 30 et 35 fautes avec nous, on peut te conseiller de t'inscrire à l'examen du code. Tu vas, il y a beaucoup de chance que tu l'aies. Ma fille me fait réviser table de multiplication tous les soirs. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. C'est génial, c'est top pour répondre à la question 35. C'est trop bien. On va accélérer la 36e. Ouh là là, je n'aime pas ces questions à tracter des choses. La vitesse d'un tracteur agricole soit en remords qui est limitée à 40 km heure ou 60 km heure et la vitesse d'un tracteur agricole avec remords et 25 ou 45 km heure. Ceux qui ont révisé vont me connaître. j'avoue, je suis paumé. Tu as mis à essai. Moi, je vis en campagne donc a priori, je connais la réponse. Tu dirais 40 km heure et 25 km heure. Tu dirais ils sont tous copiés. Regarde-moi ça. Oh, les copieurs. Oh, les copieurs. Et on est à 40 000 likes. C'est énorme. C'est énorme. Il reste 4 questions. Est-ce qu'on peut atteindre les 45 ? N'hésitez pas à continuer. Essai. C'est la bonne réponse. Bravo. Oui, 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 communauté. Bravo, vous êtes très fort. Si vous avez moins de 5 fautes, n'hésitez pas à bombarder les likes. C'est maintenant que ça se passe. Qui a moins de 5 fautes, dites-nous un petit peu. Franchement, bravo à vous. Il y a des questions pas faciles. Et là, si vous avez moins de 5 fautes, il faut vous inscrire à l'examen. Exactement. Allez-y, on vous envoie. C'est le bon jour pour le faire. Dites-nous ceux qui passent le code cette semaine. On vous envoie toutes nos forces, toutes nos bonnes ondes. Ceux qui l'ont raté hier, dites-nous. Réinscrivez-vous, révisez avec nous, réinscrivez-vous prochainement. Rien n'est perdu. Fruit Sun, une faute, c'est ton signe. C'est le signe pour t'inscrire maintenant. Tu peux le faire depuis l'appli. C'est super facile. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vas-y, c'est un code promo vu qu'il y a 40k. Les mecs, ça envoie, ils veulent des promos incroyables. On laissera peut-être Julien. On en parlera à Julien. Et peut-être que pour ce record-là, il balancera un code promo. On n'est pas trop maître de ça. Si on atteint les 50k, peut-être qu'on peut s'arranger avec Julien. on va les atteindre. On aimerait. Si il y a 50k, il y a un code promo au prochain live. Si il y a 50k, on lâche un code promo au prochain live. On l'aise lundi prochain avec Julien. On l'oblige à lâcher un code promo si on atteint les 50k. Ça, c'est sûr. Même là, je pense qu'on va l'obliger. On va voir. Carrément. Il faut être présent lundi prochain, vous aurez un code promo. On va l'obliger. De toute façon, on est son chef. Donc, c'est nous qui allons vous lâcher. Il vous demandait de lâcher un code promo. Question 37 ou 40. Les feux adaptatifs se trouvent à l'avant du véhicule. A ou... Oui ou non. À l'arrière du véhicule. C'est bien dur. Oui ou non. Ça devient compliqué. Je n'ai pas compris la question. Il faut que je le lise. Je pense qu'il y a les deux. J'imagine A et D. A et C. A et C. Beaucoup de A et D. Je mets A et D. À ce stade, moi, j'ai perdu l'espoir il y a très longtemps. Mais n'hésitez pas à... Nous, on était un peu moins concentrés que vous là parce que c'est difficile de parler. On continue. Il fait très chaud dans la salle. Il fait très chaud. On est très très chaud. On se déshydrate. Mais vous, vous êtes bien devant votre ordinateur, devant votre téléphone. Vous êtes en forme. Réponse A et D. On valide. Bravo à vous. C'est extraordinaire. Et je célèbre avec vous ma onzième faute. Donc, bravo à moi. C'est une petite fierté. Encore une fois, je fais une collection. Attention aux vidéos. Vidéo. Il commence à pleuvoir. J'allume les feux de croisement. Oui, non. Les feux avant de brouillard. Oui, non. Et regarde pas les... Non, non. Mais je vais... Vous savez ce que je vais faire ? Il n'y a pas de R. Tu as mis un R. Il n'y a pas de R. J'écris juste pas très bien. Voilà. Ça va arriver à aider de partout. Il y a du monde. T'as écrit quoi toi ? J'ai mis A et C. Ça va être la 24e faute pour Pierre-Émile bientôt. Non, non, non. Bonne réponse. Extraordinaire. Mais il n'y a que des gens qui révisent. C'est incroyable. Franchement, là... Vous êtes trop forts. Allez tous passer votre examen du code de la route. Vous êtes trop forts. Vous êtes vraiment très très forts là pour le coup. Ceux qui ont moins de 5 fautes, allez-y. N'hésitez pas. Allez sur le site En voiture Simone. Vous allez cliquer sur code de la route. Passez mon examen. Réservez mon examen du code. Je ne sais plus ce qu'il y a écrit, mais c'est assez intuitif. Vous payez 30 euros. Vous vous inscrivez. Vous choisissez une date. Vous allez à la poste. Passez votre examen. Vous avez votre examen. Et ensuite, comme vous avez kiffé l'expérience du code de la route avec nous, venez acheter des heures de conduite chez nous. Il y a des enseignants qui vous attendent. Et on va vous accompagner jusqu'à l'examen de la conduite. Ça sera un vrai plaisir. 13 fautes avant la fin. Je parie. Garba. Je crois que tu parles pour moi. J'ai 12 fautes actuellement. Donc, si on arrive à 55 000 fautes, je vais faire... Ah non, c'est le nombre de likes, pardon. Pardon. 55 000 likes, je vais faire que des fautes volontaires. Mais en fait, je n'ai pas besoin de ça. Avez-vous le permis de question indiscrète ? Oui, moi, j'ai mon permis en 2012. Donc, ça remonte. C'est pour ça que je ne suis pas très à l'aise. Alors, toi, Pierre-Aignel, on ne sait pas. Moi, je ne préfère pas répondre à cette question parce que j'ai 12 fautes. Et que... Voilà. Mais tu as ton permis étranger, toi. Tu n'as pas un permis. Je n'assume pas trop. Je ne vais pas répondre à cette question. Je pense qu'il a son permis, en fait. Mais que ça remonte un petit peu. Je ne l'assume pas. Ou alors, tu l'as acheté. Ça remonte un petit peu. Ça remonte un petit peu. Réponse A. Ici, un camion impliqué dans un accident grave comporte cette plaque. Je dois l'indiquer lorsque je donne l'alerte. Ah oui, B, non. Bon, ça, c'est une question un peu cadeau. C'est intuitif. On a l'impression qu'on doit dire oui. Et ça, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un code qui permet d'identifier le composant. C'est dans les camions, en fait. Ils ont une matière dangereuse. Il y a des codes comme ça. À partir du moment où un véhicule impliqué dans un accident comporte cette plaque orange qu'il y ait des numéros inscrits dessus ou non, c'est qu'il transporte des matières dangereuses. Voilà, on l'a vu déjà sur des lives de code précédents. Parce qu'on est sur des lives de code tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi à 18h30. C'est Julien habituellement qui fait des lives de code. On le remplace aujourd'hui. Et il sera remplacé toute la semaine avec des membres d'En voiture Simon que vous pouvez rencontrer. Ça nous fait hyper plaisir d'être là, de vous rencontrer. Et Julien, il revient lundi prochain. Il est en vacances au Maroc. Il est en vacances. Et Julien, si tu nous suis, là, on te met au défi de faire plus de 50 000 likes. D'ailleurs, on va atteindre les 55. Pour ceux qui ont fait moins de 5 fautes, continuent à bombarder les likes. Ceux qui ont fait plus de 5 fautes, continuent à bombarder les likes. Peu importe. On va atteindre les 55 000 likes avant la fin du like. Vos coordonnées SVP. Alors, je vois les questions. Vos coordonnées SVP, on ne peut pas donner les coordonnées. Enfin, ça ne servirait à rien. Par contre, ce qu'on vous conseille, c'est que vous avez des questions à poser lorsque vous vous connectez sur notre site envoaturesimon.com. Il y a un numéro de téléphone et vous allez atterrir sur notre call center où là, on a toute une équipe dédiée qui vont pouvoir vous accompagner dans l'achat de votre pack de permis, dans votre révision du code, dans votre pack de conduite. et ils vont répondre à vos besoins si vous avez besoin de 5 heures, de 10 heures, de 17 heures. Il y a aussi, on est aussi visibles au CPF. Ceux qui ont des droits CPF à vous faire accompagner pour notre équipe d'accompagnement dédiée. Appelez, ils répondent à chaque fois et vraiment, ils sont là pour vous accompagner. Le CPF, c'est facile. C'est le permis à 100 euros. Vous allez devoir payer 100 euros. Déboursez vos droits des CPF si vous en avez et un permis à 100 euros, c'est le cadeau. C'est le cadeau, exactement. Alors, j'ai vu deux questions. Je passe l'appel demain. Incroyable. Trop bien. Il reste une question avant la fin et j'avais vu une question de... Je ne sais plus trop. Bon, j'ai oublié. Ils ont géniaux en plus le call center de la part de Chaud. Franchement, ils sont trop cool. Alors, ça, c'est incroyable. Ça leur fera très, très plaisir ce qu'on va leur dire. Ils seront trop contents. Donc, merci pour eux. Ah ouais, franchement, ça, c'est un super retour. C'est génial. Et on croit, nous, en cet incontournement et en vous permettant de pouvoir nous appeler. J'ai vu un message. Ceux qui ont fait 12 fautes likées, exactement, vous êtes à autant de fautes que moi. Donc, bravo. On a besoin du numéro ANEPH pour passer le permis à la poste. Oui, tu as besoin du ANEPH pour passer l'examen du code. Exactement. Et de toute façon, tu en auras besoin aussi pour conduire. 33 bonnes réponses, bientôt prêtes pour la conduite. Alors, moi, pas tout à fait, du coup, parce que j'ai 12 fautes. Mais si vous avez moins de fautes que moi, il y a des chances que vous soyez prêts. C'est la dernière question. Réduire sa vitesse. Alors, ceux qui sont à 5 fautes, attention, là, c'est décisif. Concentrez-vous parce que si vous ratez cette question-là, vous n'aurez pas le code de la route. Exactement. Réduire sa vitesse permet de diminuer le temps de réaction, la distance parcourue pendant le temps de réaction, la distance de freinage. Ça semble évident, c'est une question qui va faire appel au bon sens. Attention, c'est triste. On a beaucoup de B et de C. On a du A et du C. B et C. Je vais répondre B et C. C'est tentant de mettre la réponse A, mais je ne vois pas en quoi réduire sa vitesse. Diminuerait le temps de réaction. Peut-être que si. C'est possible que ce soit ABC. C'est possible que ce soit ABC. BC, il y a beaucoup de BC. Elle est piège, cette question. Je vous compte. Ce serait terrible d'être à 5 fautes et d'arrêter ici parce que cette question-là, on croise les doigts pour vous. On croise les doigts pour vous qui sont à 5 fautes et qui vont peut-être faire une faute, là. Dites-nous si vous étiez à 5 fautes B et C. B et C. C'était la bonne réponse. Visez vitesse et temps de réaction n'ont aucun lien. Le temps de réaction est environ une seconde, quelle que soit la vitesse à laquelle je circule. Et bien sûr, la vitesse a un impact sur la distance par contre. Bien sûr. Donc, Rayou, ce n'est pas une excuse pour rouler à 190. Il faut foncer dans les virages. Il faut foncer dans les virages. Nous, en tant qu'auto-école, on ne peut pas le recommander encore une fois, Rayou. Mais n'hésite pas à continuer à communiquer. Ça nous fait plaisir de te le dire. J'ai fait une faute, mais je n'étais pas là aux 10 premières questions. C'est déjà top, Karine. C'est trop bien. Une faute sur 30 questions. C'est un très, très bon score. Tu peux t'inscrire, à mon avis. Tu peux comment dire ? Si tu te sens en confiance, n'hésite pas à… Fais encore 2-3 séries. Si tu fais des scores assez réguliers, n'hésite pas à t'inscrire. Tu peux le faire directement depuis l'appli. 32 sur 40, catastrophe, je le passe bientôt. Ce n'est pas grave. Il faut continuer. Il faut répéter. Il faut répéter. Tu peux revenir demain soir au live. Il y aura un autre live. Oui. Accroche-toi. Fais 2-3 séries par jour. Accroche-toi. Vas-y. Et franchement, sur un malentendu, ça peut toujours marcher 4 fois. Et au pire, si vous le ratez une fois, ce n'est pas très grave. C'est qui c'est la pièce du cul, ce n'est pas mon droit. Non, là. Là. Tu peux le faire ? Je n'arrive pas. Je ne suis pas très fort avec la technologie. Non, c'est l'autre. Regarde. Ça ne fonctionne pas ? Bon. Bon, si vous nous entendez encore, on est en train d'essayer de régler un problème. C'est assez bizarre ce qui se passe. Ça y est, on arrive. OK, c'est bon. On a fini. Je suis toujours là. Est-ce que je peux le faire ? Très, très bonne question. N'hésite pas à appeler le numéro de téléphone sur le site envoaturesimone.com. Il y a un numéro de téléphone. Vous allez joindre notre call center. Ils vont pouvoir vous dire. Et eux, ils connaissent la réponse. On s'avoue que ça, c'est une call. Je ne sais pas. Exactement. En tout cas, tu peux réviser gratuitement dans tous les cas. On est presque à 60 cas. N'hésitez pas à mettre quelques likes en plus. Ça fera un chiffre rond. On est trop content d'avoir suivi avec vous ce live. Nous, on n'a pas tout à fait… Pas de code, pas de chocolat. Exactement. En plus, il y a des blagues sympas dans l'appli. Et ça, je trouve ça rigolo. C'est plutôt chouette. Ça nous a fait trop plaisir de vous voir aujourd'hui, de discuter avec vous, de faire cette série de code avec vous. N'hésitez pas à en parler à vos potes, à suivre notre compte TikTok, à poser un dernier like pour qu'on atteigne les 60 000 et qu'on fasse rager Julien. Et voilà, on est à 60 000. Une seule faute, il y en a qu'il y a zéro faute pour Sylvie Nylas. Incroyable. Incroyable. Bravo. Passe ton code. Bonne soirée. Merci Karine. C'était Pierre-Emile, Chief of TAF, Damien, Responsable Financier. On vous kiffe. Merci pour votre énergie. Merci beaucoup. Et à demain pour un nouveau live avec des nouvelles personnes d'EVS en attendant le retour de Julien lundi prochain. Salut tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bon Roland-Garros ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada